What's up dudes, nouvelle vidéo de la série des 29 vidéos avant mes 29 ans. Du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire un petit story time parce que j'ai vu un tweet sur Twitter qui mérite un story time de ma part. Je vais vous raconter comment je me suis percée les oreilles quand j'avais 14 ans. Je vais en profiter aussi pour pas perdre du temps comme ça juste face caméra pour raconter ma vie pour me faire les ongles parce que vous avez pu voir très certainement sur mes dernières vidéos que mes ongles c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est parti ! J'avais fait une vidéo sur le film mignonne et je vous avais parlé que quand j'étais adolescente il y a un film que je kiffais sa mère qui s'appelait Thirteen. C'est un film avec Evan Rachel Wood et Nicky Reed et voilà c'est un peu des ados un peu turbulentes tout ça et il y a une scène qui est hyper connue dans le film, enfin du moins qui a marqué je pense tous les gens de ma génération dans le film. C'est une scène où du coup Nicky Reed je crois perce le nombril d'Evan Rachel Wood avec une aiguille. Pour remettre un peu dans le contexte, c'est pareil que sur ma vidéo où j'explique pourquoi je suis devenue végétarienne. A l'époque j'étais quand même hyper émo tout ça et les émos à Paris ont traîné dans un quartier qui s'appelle Bastille. Donc voilà, tous les émos de Bastos je vous dis coucou. Et il y avait une nana qu'avec ma pote Charlotte, Charlotte si tu le regardes je te fais coucou aussi, qui s'appelait Bérenice, j'espère qu'elle va pas me faire un procès. Il y avait cette nana qui s'appelait Bérenice, voilà, qui était cool et tout. Je crois qu'on l'avait rencontrée, ah oui on l'avait rencontrée à la séance dédicace d'Evanessence. Tout ça pour vous dire que quand même c'était sacrément une époque différente. Voilà, on allait à des séances dédicaces au Virgin Megastore des Champs-Elysées et on avait rencontré cette moe qui s'appelait Bérenice qui était un peu une star des émos à Bastille. Elle avait une chaîne YouTube à l'époque, ouais, avec sa sœur elle faisait des reprises de Second Hand Serenade, The Véronicas et tout. Voilà, je vous parle vraiment d'une époque particulière quoi. Bérenice elle était connue aussi à Bastille parce qu'elle avait un peu son business où en gros avec une aiguille elle perçait les gens au quick, avant que ça devienne un Burger King, elle perçait les gens dans les toilettes du quick à Bastille. Le quick à Bastille c'était le point de ralliant de tous les émos, ça et la rue Keller, on était là. Et voilà, elle prenait je sais plus quoi, 20 ou 40 euros par piercing, sachant qu'à l'époque les piercings des émos c'était le snake bite ici là, comment ça s'appelait ? Comment ça s'appelait ? Ah, le labret. Ça s'appelait le labret, donc voilà, elle perçait quand même des lèvres. Donc il y avait ça, il y avait la scène de 13, il y avait Bérenice qui perçait les gens dans les toilettes du quick et qui disait que ça faisait pas mal, qu'avec un glaçon, qu'elle désinfectait son aiguille avec un briquet, donc voilà. Et je me souviens qu'aussi à la même époque, un soir sur MSN, pour ceux qui se souviennent d'MSN Messenger, je parlais avec une pote de mon collège, et je me souviens, les conversations à la con sur MSN, « Salut, tu fais quoi ? » et elle me dit, franchement il devait être 1h, 2h du matin, et elle me dit « Ah, je viens de me percer le nombril avec une aiguille à cuire. » Et elle me dit « Je suis complètement bourrée parce qu'il faut faire passer la douleur, machin. » Donc je me suis dit « Ok, la meuf elle est tarée. » Et en fait tout ça, ça restait dans ma tête. Ça restait dans ma tête. Et un soir d'hiver, je pense que vraiment quelques jours, quelques semaines après que ma pote m'a dit qu'elle avait fait ça, je me suis lancée. Moi je me suis enfermée dans la salle de bain. Pour le côté dramatique, je me souviens que j'écoutais My Chemical Romance, j'écoutais Teenagers de My Chemical Romance, j'écoutais un peu de EFI aussi, mais j'avais ma playlist émo. Et voilà, j'avais un glaçon, j'avais une aiguille, j'avais un briquet et beaucoup de courage. Je ne me suis pas bourrée la gueule, je l'ai fait vraiment comme ça. Et donc j'ai pris mes oreilles et j'ai fait deux trous de ce côté-là et un trou de ce côté-là, sachant que j'avais déjà les oreilles percées. Et en fait pourquoi je l'ai fait aussi, c'est parce que quand j'étais petite, je me suis fait percer les oreilles quand j'étais bébé. Et mes oreilles se sont rebouchées. Et je me souviens que j'avais du coup exprimé mon envie à ma mère, à toute ma famille, que j'avais envie d'avoir d'autres trous aux oreilles. Et qu'en se renseignant un peu, en allant chez Claire, c'est tout, les vendeuses m'ont dit, mais en fait vos premiers trous, ils ne sont pas fermés, il faut juste forcer un peu avec une boucle d'oreille et ils vont se rouvrir. Effectivement, je l'ai fait un soir, je me souviens, avec ma soeur. Et la boucle d'oreille est passée, on était vraiment choqués, on s'est dit, mais ça fait dix ans qu'il n'y a rien sur ces oreilles-là et ça passe. Donc voilà. Et donc je me suis dit, en fait, c'est hyper facile de percer une oreille. Surtout que quelques années avant, encore une fois, j'avais vu ma mère percer, faire un deuxième trou dans le cartilage, en plus de ma soeur. Donc je m'étais dit qu'en fait, c'était possible. Donc voilà. J'y suis allée un peu avec mon couteau, comme on dit. Et voilà, j'ai forcé. Je me souviens, en plus, c'était vraiment une aiguille à coudre. Ce n'était pas une aiguille de cuir comme ma pote, elle a fait une grosse aiguille et tout. C'était vraiment la petite aiguille de base pour recoudre une poche ou un trou dans un pantalon, faire un ourlet. Et voilà. Donc je tournais, je tournais, je tournais, j'enfonçais. Ça saignait. Une fois que l'aiguille est passée, il a juste fallu que je reprenne. Je voyais les étoiles. Je me suis assise sur le rebord de ma baignoire et j'ai attendu que ça passe. Mais à chaque fois qu'il y avait du sang, ça me donnait un peu la tête qui tournait. Ce n'était pas grave anatomique. On n'était pas dans le bloc opératoire. C'était vraiment genre une goutte de sang qui sort, comme quand on a une écharpe ou un truc comme ça. Et voilà. Et après, je passais ma boucle d'oreille. Mon frère, à l'époque, il travaillait dans une boutique de fringues hip-hop à Châtelet, à Paris. Et du coup, il avait pas mal de boucles d'oreilles à la Willy Danze, tout ça qui traînait dans la maison. Et j'avais mis ça dans mes oreilles. Après, j'avais échangé avec des boucles d'oreilles claires en acier chirurgical. Et voilà, j'avais du coup mes trois trous. Sauf que ça ne se passe jamais correctement. Au bout de un an, six mois, un an, je pensais que ça s'infectait. Mais en fait, pas du tout. J'avais ce qu'on appelle des kéloïdes, qui sont des espèces de kystes qui se forment sur les cicatrices. Et en fait, je ne savais pas, c'est ma dermatologue qui me l'a dit, mais c'est des pathologies qui touchent particulièrement les personnes à la peau foncée. Donc voilà, ça touche les gens d'Asie du Sud, les gens d'Afrique, les Afro-Caribéens, tout ça. Donc je faisais bien sûr partie de la démographie touchée par cette pathologie-là. Et donc en gros, j'avais des espèces d'énormes boules qui se sont formées derrière mes oreilles. Et je me souviens, quand j'étais petite aussi, j'en avais. Et avec beaucoup de patience, de l'eau de rose, tout ça. Ma mère, qui vraiment s'était vachement bien occupée de tout ça, sur mes premiers trous, on avait réussi à faire partir mes kéloïdes. Donc là, j'avais essayé la même technique et ça avait empiré de ouf. Et donc j'étais allée voir ma dermato, je lui avais montré. Bon, bien sûr, je me suis fait engueuler. Elle m'a dit, vous êtes fait passer quand ? Et quand je lui ai dit que j'avais fait ça à l'arrache dans ma salle de bain, avec une aiguille, beaucoup de courage et une playlist émo, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Et donc voilà, ma dermato, elle m'a envoyé à l'hôpital d'Anthony me les faire retirer chirurgicalement. Voilà, c'était vraiment pas un moment agréable. Je l'ai appris plus tard quand j'ai changé de dermatologue. Mais en gros, ma nouvelle dermatologue m'a dit que ça avait été une grossière erreur de faire ça parce que le kéloïde est revenu beaucoup plus gros et beaucoup plus ancré à ma peau. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les kéloïdes, c'est des choses qui se forment sur des cicatrices. Donc là, on a fait une incision sur une cicatrice qui a re-cicatrisé. Donc le truc, il est devenu énorme. C'est un monstre. Je me souviens que pendant plusieurs années, j'avais très honte quand j'avais chez le coiffeur parce qu'il y avait toujours ce petit mouvement de recul quand le coiffeur il poule tes cheveux en arrière et qu'il voit ce qu'il y a derrière tes oreilles. J'avais beaucoup de potes aussi qui me demandaient ce qu'il y allait, machin. Et moi, j'étais en même temps, c'est enfoiré les gars qui se voulaient, je vous dis ça. Du coup, ma nouvelle dermatologue, pendant plusieurs années, elle m'a fait des injections de cortisone dans le kéloïde, mais vraiment des toutes petites injections. Et au fur et à mesure, les kéloïdes se sont résorbés. Donc ceux que j'avais là, ils sont complètement partis. Et celui que j'ai là, il s'est aplani, mais c'est celui que du coup, on avait fait opérer. Donc voilà, il y a la cicatrice, il n'y a plus de trous du coup. Je vous déconseille clairement de le faire, ne le faites pas. Je vous dis que moi, à la rigueur, c'était les oreilles, mais les gens qui se faisaient percer le labret dans les toilettes du quick à Bastille. Mais non, en fait. Et le pire, c'est que j'ai des potes, peut-être qu'elles vont regarder la vidéo. J'ai des potes qui, je me souviens, c'était percer le septum aussi, dans un quick d'ailleurs aussi, je crois. Je ne sais plus, il faudra que je demande à la personne concernée, mais je suis là qu'on est allé au concert d'Escape the Fate. Ouais, ouais, ouais. On est allé au concert d'Escape the Fate et que mes potes m'avaient dit « Ah, on vient de se percer le septum, machin. » Et aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le frein sous la lèvre. À l'aiguille, comme ça, à l'arrache. Il y a des fous furieux. Ça passe ou ça casse. Si ça casse, vous en avez pour beaucoup d'années de souffrance et de creuser le trou dans la caisse de la sécurité sociale. Et si ça passe, bah, ça retec, bien joué, les gars. Mais voilà ma petite histoire de comment je me suis percée les oreilles un soir de pleine lune pendant mon adolescence, en écoutant mon chemical romance. J'ai fini de faire mes ongles. J'ai mis un espèce de vernis nude, assez neutre. C'était le story time du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous redis encore, surtout ne faites pas ça. C'était il y a 15 ans, j'étais bête, j'étais jeune. Et je vous ai dit, ça a foiré, donc ne le faites pas. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me traiter de folle, à vous abonner surtout, et à mettre un j'aime. Et moi, je vous dis Armel, out. Et moi, je vous dis Armel, out.